merci à vous chers auditeurs de toujours continuer à nous suivre sur notre chaîne youtube multisport rbc et bienvenue dans ce nouveau numéro de multisport news votre émission d'actualité sportive nous allons nous intéresser aujourd'hui à louine dama le calouine dama nous apprenons selon les dernières nouvelles que la maison de louine dama a été vandalisé après la défaite enregistrée face au maroc le mardi dernier quelques supporters mécontents sont donc allés au domicile de louine dama en caliema et ont vandalisé sa maison un acte que nous condamnons fermement parce que c'est un acte anti sportive nous rappelons donc à nos compatriotes congolais que les sports ça reste un jeu ce n'est pas du sérieux les gars ils font leur travail sur le terrain et parfois on gagne parfois on perd et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions beaucoup d'attentes c'est que la rdc soit qualifié au prochain mondial mais cela n'a pas marché ce n'est pas simplement la rdc qui a été éliminée à l'egypte qui a été éliminée c'est une grande nation qui compte à peu près 7 à 8 à 8 cannes qui a été éliminée par le sénégal il ya les nigéria qui a été éliminée à domicile par le ghana et nous n'attendons pas dans leur pays voir la maison des salas vandalisé ou la maison des joueurs nigéria vandalisé donc c'est une pratique que nous devons abandonner parce que ça n'aura personne ça montre simplement notre immaturité et ça montre aussi notre manque des considérations vers les joueurs et notre manque de sérieux envers les joueurs il est vrai qu'elle ou une dame a fait beaucoup d'erreurs lors du match retour posant notamment le début à notre équipe mais c'est l'année tienne qui n'est pas le premier à avoir fait des erreurs nous avons vu grand défenseur faire aussi des erreurs dans le monde du foot mais jamais on entendu que leurs maisons ont été vandalisés donc c'est un acte que nous condamnons fermement et nous de notre côté nous encourageons l'une dama pour dire que ce sont des erreurs qui arrivent il se relève demain est un nouveau jour il va faire encore des nombreux esplois nous rappelons ici que l'une dama malgré ses erreurs malgré ses défauts ça reste quand même un joueur qui a rendu fier la rdc un grand défenseur du tp mazembé qui a ensuite rejoint galatasaray et qui a fait le bonheur des galatasaray en marquant des bits décisives il a été vraiment très coriace à galatasaray et maintenant il a changé d'équipe mais quand même rappelons tout l'étendue du talent de ce joueur qui nous a apporté beaucoup en défense bien que voilà cette saison il n'a pas du tout été brillant et bien que le sont les deux derniers matches il a commis quelques erreurs mais ça reste quand même un grand joueur que nous devons respecter que nous devons encourager que nous devons critiquer dans le bon sens pour l'aider à s'améliorer mais nous ne devons pas briser son coeur avec un certain geste malsaine comme cette vandalisation donc beaucoup de courage à l'une dama et nous le souhaitons toutes toutes les bonnes choses et pour finir nous allons dire à tous ces supporters qui vandalisent la maison des joueurs juste après une défaite que d'arrêter cette pratique parce que ça n'aide pas et ça n'encourage pas les joueurs de revenir jouer pour nous nous devons leur montrer de l'amour de leur témoigner de l'amour et d'encouragement pour leur permettre de se relever et d'espérer de grandes choses dans les jours à venir donc voilà ce qu'on avait à dire sur la situation donc voilà merci d'avoir suivi ce petit numéro on vous dit à la prochaine merci